Salut à tous, c'est l'heure de lancer un deuxième vlog. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ma saison 2018 et de mon programme course. C'est parti ! Les quelques vidéos que j'ai postées jusqu'à maintenant ont eu leur petit succès. Bon, je suis pas encore POG mais ça s'améliore donc je suis très contente. Je vous remercie de me suivre. Et aujourd'hui, on est reparti pour un petit vlog moto, tranquille, aux alentours de Bruxelles. Je crois que c'est par là, voilà. Et je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu ce que je fais en 2018 parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup sur les réseaux sociaux. Et croyez-moi, je vais avoir un programme bien en plus. Alors il faut que vous sachiez que mon agenda en général il se divise en trois parties. La partie course. C'est ça que je prépare. C'est ça que je fais depuis plus longtemps. Et malheureusement c'est ça qui est le plus compliqué à faire. Parce que je dépense entièrement de mes sponsors. Et bien qu'ils soient d'un énorme support et que je pourrais rien faire sans eux, malheureusement j'en ai pas assez. Au-delà de la partie course, il y a la partie événementielle, coaching. La plupart d'entre vous le savent déjà. Mais j'ai la chance d'avoir une superbe mi-stand GT. C'est un clit V8, 400 mh. Et je la garde pas pour moi toute seule. C'est une voiture avec laquelle je fais beaucoup d'événements. Que ce soit pour la montrer simplement ou pour vous permettre de la conduire sur circuit et faire du coaching avec. Et la troisième partie, c'est la partie marketing et communication comme on l'appelle. Et ça c'est la partie la plus sédentaire on va dire. C'est celle que je fais soit derrière mon ordinateur à la maison. Quand je fais du montage un petit peu pour mes vidéos. Quand je fais mes dossiers sponsoring etc. Mais aussi quand je fais quelques missions en marketing pour les sociétés. Notamment la société pour laquelle je travaillais avant dans le recrutement. Je continue à faire quelques petites missions en marketing pour eux. Donc voilà, l'agenda de Sarah Bovy est divisé sur ces trois choses là. Alors cette année je travaille beaucoup sur mon exposition sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment envie de partager un peu plus tout ce que je fais avec vous. Et ce qui est de cool c'est que je peux créer des chouettes contenu. Notamment quand je travaille pour Lamborghini. Puisque je vais continuer à travailler avec eux. Salut tout le monde, je suis Sarah Bovy et je suis professeure de la Académie de Lamborghini. Ça c'est plus dans la partie événementielle et coaching. Là ici c'est pas avec ma Mustang. On va peut-être dépasser cette voiture auto-école. Comme je vous le disais, l'aventure Lamborghini continue. Je serai toute une partie du mois de février à Saint-Maurice. Comme l'année dernière. Il y aura un petit peu de chaud dans les montagnes. C'est toujours super sympa. Même si ça caille. L'aventure Mustang continue également. D'ici la publication de cette vidéo. Vous aurez pu voir sur mes comptes les 3 premières dates de l'année. En mars et avril à ce pas franc-courchant. Le 19 mars toute la journée. Le 29 mars en After 6. Et le 16 avril en After 6. Cadeau idéal de Saint-Maurice. C'est un cadeau idéal de Saint-Maurice par ailleurs. Voilà, ça c'était le petit instant promo Sarah Bovy. Par où ? Oh, il fait le malin à lui. Bon, et alors, la troisième partie. La partie course. Puisque c'est aussi un truc sur lequel vous me posez souvent la question. Je crois que cette année, il y a toutes les chances que je refasse encore quelques courses. Notamment en Open Cup. A mon avis, je vais remettre le couvert aux 25 heures avec Trendy Monster. C'est vraiment une chouette équipe. J'aime bien le concept de la bi-place. De prendre des passagers à côté de moi. C'est assez sympa. Donc à mon avis, vous me retrouverez là de toute façon. On verra si j'ai d'autres opportunités aussi. Il y a d'autres choses qui se discutent. Peut-être un peu de GT4. On verra bien. Mais mon objectif principal cette année, c'est de refaire les 24 heures de spa. Idéalement sur une Lambo. Parce que je... Je me sens bien dans cette marque. J'aime bien travailler pour eux. Enfin voilà, c'est cool. Donc les 24 heures de spa en GT3 sur une Lambo. Ça c'est mon objectif numéro 1. Là où j'en suis pour l'instant, on n'a pas encore fait le choix sur un team, ni sur une voiture finalement. La première étape, c'est surtout aussi de trouver des partenaires solides pour financer ça. Parce que ça coûte quand même un peu d'argent. Même quand on est pilote chez Lambo. Mais si j'arrive à faire les 24 heures de spa, en tout cas c'est sûr que c'est un aim. Avec tout ce qu'on fait sur YouTube, etc. Je vous les ferai vivre de l'intérieur. Alors on fera une énorme campagne pour vous permettre de vraiment vivre de l'intérieur. Que vous voyez un petit peu ce que ça fait d'être dans la vie d'un pilote de course au 24 heures de spa. Et donc voilà, mon année 2018 ce sera ça. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai un programme complet en course. Que je vais faire week-end sur week-end. Mais bon malheureusement c'est pas mon cas. Mais je suis quand même super heureuse de pouvoir vivre de ma passion. De faire ce que j'aime au quotidien. Franchement, on peut pas rêver mieux quoi. Je voudrais profiter de faire un vlog moto un petit peu dans la terre et tout. Pour faire un gros big up à Adrien Van Beveren. Parce que je l'ai suivi sur tout le Dakar. Le mec il a assuré grave. Et malheureusement pour lui il a été victime d'un accident assez grave. Qui l'a empêché de terminer à quelques jours de l'arrivée. C'est moche pour lui. Adrien, si tu regardes la vidéo. Moi je suis sûre que l'année prochaine c'est pour toi. Et voilà, c'est la fin de ce deuxième vlog. J'espère que vous l'aurez apprécié. En tout cas, moi j'ai adoré le tourner pour vous. Alors, pouce tes branches sous ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'art. Si vous avez bien aimé évidemment. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao !